Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Verre et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 10 août 2020 sur l'hypodrome de Clairefontaine. Retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce samedi sur la côte normande et plus précisément du côté de Domine. Le numéro 7 bide à dieu à 22 euros s'impose à la côte d'outsider donc en solitaire après avoir pris rapidement la poudre d'escamper. La minute quintet fait malheureusement chou blanc lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer avec la victoire de cette grosse côte. De belles performances sont à noter du côté du concours de prono gratuit. Jamojean et mon G17 donnent le tiercé accompagné des bonnes bases et marquent du même coup un joli total de plus de 594 points. Bravo à tous les deux. Allez étudions maintenant le tiercé quartet quintet plus du jour. En ce lundi 10 août 2020, l'événement aura lieu sur l'hypodrome de Clairefontaine. Pour le prix Miss Dan, première course de la Réunion 1 départ donnée à 13h50, ce sont 16 pouliches âgées de 3 ans qui se disputeront la victoire finale. Sur le parcours des 2200 mètres de la piste en gazon à main droite, une fois encore, il pourrait y avoir énormément de surprises à l'arrivée. Summer Drive, le numéro 8, a été catastrophique à l'âge de 2 ans lors de ses deux premières tentatives. Mise au placard par David Maga, elle a repris la compétition à l'âge de 3 et reste sur deux victoires de rond. Avec l'aide de Christiane Demureau, pour son premier handicap, elle peut espérer triper la mise. Si Watch le numéro 1 aura l'avantage d'être montée par un Pierre-Charles Boudot marchant sur l'eau depuis le restart. Présentée par Francis Graffard et déjà bien connue au niveau des quintéistes, elle peut logiquement espérer l'emporter. The Room, le numéro 16, vient d'elle de finir 3ème du côté de Vichy dans un quintet plus du même style. Si elle répète cette tentative avec 52,5 sur le dos, elle peut logiquement espérer monter sur le podium. Spiritara, le numéro 2, est présenté par Xavier Thomas de Moult. Restant sur une 8ème place obtenue au niveau listed, elle redescend de catégorie ici et pensons que pour son premier handicap, elle peut faire plaisir à Mickaël Barzalona. Episodien, le numéro 9, vient elle de montrer du mieux avec une récente 4ème place prometteuse. Pilotée par Vincent Cheminot et présentée par Henri Alex Pantale, elle vise logiquement une place dans les 5. L'éloge, le numéro 7 aura pour avantage d'être pilotée par un Christophe Soumillon en belle forme actuellement. En cas de non partant, Bayeux, le numéro 5, avec l'aide d'un Stéphane Pasquier, recordman des victoires de nombre de quintet plus, peut logiquement entrer dans notre combinaison en 6 s'il y avait un non partant. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quinte.